Bonjour ou bonsoir le webfunky, ici Funky Black au micro pour une vidéo très très spéciale. Donc je m'explique, donc déjà je tiens à dire bonjour à tous mes amis, nouveaux amis youtubeurs, ceux qui regardent la vidéo sur Daily vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent c'est n'importe quoi. Car cette vidéo sera une vidéo uploadée sur Youtube et sur Dailymotion, les deux exactement que je vous laisse un peu m'expliquer. Donc d'abord je vous dis évidemment sur quand on se retrouve, on se retrouve sur la démo de NBA 2013. Donc producteur exécutif Jay-Z déjà, on sent que cette vidéo, même cette vidéo, mais que ce jeu va avoir du swag. Donc c'est un jeu édité par Tech2Interactive et développé par 2K Sports. Donc c'est un jeu qui va sortir le 5 octobre et donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Donc pour mes amis Dailymotion, pour ceux qui le savent évidemment, j'ai déjà fait en fait beaucoup de vidéos sur NBA 2K12. J'ai fait même une compétition dessus, ils sont très au courant dessus. Donc par rapport à eux, ils savent à peu près ce qui va se passer. Donc pour ceux que je retrouve évidemment sur Youtube, donc ça sera ma toute première vidéo sur Youtube sur NBA 2K14. Donc je vais évidemment vous laisser dans la description de la vidéo le lien Dailymotion de mon profil et le lien de la playlist de la fameuse compétition que j'ai fait sur NBA 2K12. Donc pour vous expliquer un peu dans les grandes lignes, parce que si vous voulez vraiment savoir, vous n'avez qu'à regarder la toute première vidéo d'introduction de ma compétition NBA. Vous allez comprendre tout de suite, ça dure 20 minutes à peu près, vous allez voir, c'est totalement compréhensible. Mais pour vous expliquer à peu près dans les grandes lignes, je crée une équipe et de cette équipe, on fait une compétition NBA qui va de la saison régulière jusqu'au playoff. Et donc on fait tout, playoff, finale, finale de conférence, finale NBA, tout le tout team. C'est vraiment une saison totale. C'est une saison que j'avais fait sur NBA 2K12 de 14 matchs, je crois, 12, 14, je ne sais plus. Enfin voilà, j'ai fait juste 14 matchs, conférence ouest, une équipe que j'ai inventée qui s'appelait les Las Vegas Flashters. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse le lien de la playlist, vous pouvez regarder et juger par vous-même comment ça se passe. Tout est là, tout est uploadé du début à la fin. La saison est terminée, voilà. Donc là maintenant, on va, maintenant que, bon, vous en avez marre que je blablate, mais c'est pour tout que vous expliquez. Donc là, nous sommes sur NBA 2K13, donc la démo. Donc la démo qui va être en fait, on va dire, cette vidéo, ça va être deux choses. Ça va être à peu près une preview, à peu près. Ça ne va pas être une preview hyper détaillée, mais c'est quand même une preview. Et aussi une introduction. C'est, on va dire, la pré-introduction de l'introduction de qui va se passer. Donc je vous explique. Donc là, je recorde exactement, je vous donne la date, comme ça c'est clair pour tout le monde. Le 27 septembre, je crois que la démo est sortie hier. Je crois qu'elle est sortie hier. Et donc c'est un peu une vidéo pré-introduction pour vous expliquer ce qui va se passer après. Donc là, en ce moment, je compte faire évidemment une compétition NBA comme j'avais fait avant. Donc que je vais uploader sur Dailymotion et sur YouTube. En tout cas, c'est ce que je compte faire. Donc normalement, ça va être uploadé sur Dailymotion et YouTube si tout se passe bien. Donc c'est possible qu'il soit uploadé que sur YouTube si jamais je décide de l'uploader que sur YouTube. Aussi, si ça se passe mal sur YouTube, peut-être que je vais l'uploader que sur Dailymotion. Enfin voilà, vous êtes à peu près, on va dire prévenu. Donc ça va être une nouvelle compétition NBA sur laquelle je vais aussi, normalement, inventer une équipe. Là en ce moment, je suis en... Même si je n'ai pas le jeu en main en ce moment, évidemment, elle sort le 5 octobre. Je l'aurai peut-être un peu plus tôt parce que je l'ai pré-commande et en collector, s'il vous plaît. Enfin, j'espère que je l'aurai vraiment en collector. Et donc, où j'en étais, je me suis perdu dans mon phrasé. Voilà, donc comme je disais, je l'ai pré-commandé et tout. Je vais faire une nouvelle compétition NBA sur une équipe peu sûrement inventée. En ce moment, c'est en cours d'élaboration. Donc je suis toujours en train de tout préparer, de tout élaborer. Donc, pourquoi il n'y a plus la musique, c'est arrêté. Normalement, la musique est toujours en boucle, c'est pas grave. On s'en fout, on s'en fout. Je vais peut-être rajouter une musique en fond, ça se trouve. Pour mettre un peu d'ambiance dedans. Je ne sais pas pourquoi je commence à vous parler de montage, ça n'a rien à voir. Donc, j'arrête de crier aussi. Donc, comme je vous disais, je vais sûrement inventer une équipe, comme j'avais fait. Et ce sera conférence Est. Puisque j'ai fait NBA Tokyo sur conférence West, je vais essayer d'inventer une équipe sur conférence West. Je suis encore en train de réfléchir de comment je vais faire. Donc, évidemment, si j'invente une équipe, ça va être dans une nouvelle ville. Une ville qui n'est pas en NBA. L'année dernière, on peut dire pratiquement l'année dernière. La saison dernière dans la NBA Tokyo, j'ai pris Las Vegas. Las Vegas qui n'a pas d'équipe. D'ailleurs, je vous explique tout dans la vidéo d'instruction. Regardez, vous comprendrez. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder aussi tout de la fois possible. Enfin, c'est vous qui voyez, évidemment. Donc, là, je suis aussi en train de chercher une ville, vraiment. En ce moment, je suis en train d'élaborer le truc et le tout. Ce sera évidemment beaucoup plus constructif quand j'aurai le jeu en main. Ce sera beaucoup plus facile à faire quand j'aurai le jeu en main. Je suis toujours en train de faire un truc un peu sans le jeu pour que ce soit plus simple à faire quand j'aurai le jeu. Donc là, je suis en train de réfléchir et tout. Je suis en train de chercher des trucs. Donc, si vous avez des idées de villes qui n'ont pas d'équipe NBA. Donc, je le dis bien, en conférence, dans le côté STD St-Unis, qui n'ont pas d'équipe NBA, il faut toujours me le dire. Je vais toujours essayer de voir les équipes. Je suis toujours en train de chercher. Je vais prendre en compte, évidemment, tous vos critiques, tous vos avis, tous vos commentaires, etc. Etc. Voilà. Donc, après, à peu près 5 minutes de parlotte. Je suis en train de vous dire, putain, c'est quand il commence. Je vais commencer. Ne vous inquiétez pas. Je commence. Pouf, on commence par start. Donc là, ce qui est bien dans cette démo, c'est qu'on peut faire une partie rapide ou une partie en ligne. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une démo de sport, de jeu de sport. C'est qu'on peut, en tout cas, personnellement, s'il y en a d'autres, vous me direz. Mais en tout cas, je crois que c'est la première fois, en tout cas, dans NBA 2K. C'est qu'on peut faire une partie rapide normale, ça veut dire un quart temps de 5 minutes. Ou sinon, une partie rapide normale en ligne. Aussi, d'un quart temps de 5 minutes. Donc voilà, les matchs durent 5 minutes. Ça dure qu'un quart temps. Le niveau de difficulté, j'ai regardé, mais je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas. Donc, évidemment, on va faire une partie rapide. Je ne sais pas si on va faire une ou deux. Ou sinon, on va faire aussi une partie rapide. On va faire une partie rapide normale. Je ne sais pas si on va faire deux parties normales. Si on va faire aussi une partie normale et une partie en ligne. Je verrai. Je suis là. Voilà. Donc, on va commencer la partie tout de suite. Parce que je parle beaucoup, je parle beaucoup. Voilà. Bon, nouveauté. Donc, les stick analogiques de contrôle. Maintenant, pour faire les dribbles, c'est un peu moins technique qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment des combinaisons de touches et tout. Maintenant, les dribbles se font avec le stick analogique droit. Ce qui rappelle beaucoup, on peut le dire. On peut vraiment le dire. Ça rappelle beaucoup FIFA. FIFA fait à peu près pareil dans les dribbles. C'est par rapport aux stick analogiques droites. Vous connaissez bien ça. Pour les grands amoureux de sport et de foot. Ça va à peu près. Ça se fifaise un peu. Je ne sais pas si ça se dit. Je dis un mot de merde. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref. Donc voilà, ça change un peu. Regardez-moi ça. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai halluciné. C'est encore mieux qu'avant. Fulaine. L'American Highlands Arena de Miami. Franchement, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai halluciné. Je ne sais pas si c'est encore mieux. Mais je dois émettre quand même certaines critiques. Évidemment, c'est une démo. C'est une démo. Donc c'est vraiment un jeu... C'est le prototype. C'est la jaquette. Donc si j'ai quelques critiques à vous mettre, c'est au niveau du HUD. Enfin, les présentations. C'est tous les trucs qui sont à côté. Quand on va commencer le match, vous comprendrez. Ça, ce n'est pas trop mon style. Je préférais celui d'NBA que 2K12 qui était beaucoup mieux fait, je trouve. C'est une critique personnelle. Moi, je pense qu'il était beaucoup mieux fait. On commence. Entre deux. Et c'est parti ! Oh, ça rebondit sur son dos tranquille. Pourquoi ? Pas de problème. Voilà. Et donc, première chose que je trouvais dès que j'ai commencé le match... Ah, Libran ! Dès que j'ai commencé le match, c'est que je trouve que le gameplay est beaucoup plus lourd. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un avis... C'est peut-être un ressenti purement personnel. Mais je trouve que... Oula ! Oh, zut ! Ça, c'était une très mauvaise passe. Je ne me suis pas encore totalement fait. Je crois que je n'ai fait que deux matchs dans cette démo. Il faut valoir que je m'y fasse. Donc, j'ai trouvé que le gameplay est beaucoup plus lourd. C'est peut-être un ressenti d'avant par rapport à NBA 2K12. Enfin, je ne sais pas. Sûrement. Non ! Oh, Ibaka ! Ibaka ! Oh là là, Serge Ibaka quand il fait un dunk, c'est espagnol, là. Ça fait mal au FFS. Donc, c'est parti. On continue. Donc, comme je vous parlais, au niveau du HUD tout autour, là en bas, comme vous voyez, les scoring. Au niveau du scoring, je préférais celui d'avant. Allez, Libran, 3 points. Fait plaisir. Merci. Regardez-moi ça, ce 3 points. Hop ! Shrack ! Vous allez voir si vous regardez ma compétition NBA pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous regardez sur Daily, vous allez voir que je suis une vraie gâchette. Les gars, c'était l'un de mes points forts. C'était peut-être aussi au niveau de difficulté que j'avais mis assez bas. Mais bon, ça ne va pas être le même niveau de difficulté. Mais évidemment, il faudra que je prenne le temps de prendre le jeu en main. Donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer ? Je ne sais pas si je vous explique à peu près tout ce que j'ai prévu en ce moment dès que j'ai préparé. Je vais peut-être vous dire quelques trucs par rapport à la compétition NBA. Comme vous l'avez dit, ça va être sur YouTube et Daily. Oh là là ! C'était si fondre cher, je crois. Bref. Donc, comme je l'ai dit, ça va être sur YouTube et Daily. Je l'ai travaillé au corps ! Comment je l'ai travaillé au corps ? Bravo, Wade. Donc, YouTube, Daily. Franchement, à chaque fois, je me répète parce que je me coupe. Vous allez comprendre que ça, je le fais parfois. Donc, c'est le look. Ne va pas plus loin. Voilà. En plus, ce meneur de jeu, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile à avoir. Ah oui, je vous précise une chose, au niveau du basket. Je ne suis pas un connaisseur du basket du tout. Pas comme la référence sur YouTube au niveau basket virtuel. Évidemment, je pense, pour une bonne partie des personnes qui regardent cette vidéo, Kho Jordan ! Hop là ! Merci, LeBron ! Kho Jordan, d'ailleurs, qui boum, ça meurt ! Je me tenais à le dire. Donc, moi, je ne sais pas si on peut dire que c'est un expert. Je vais le dire, mais c'est un connaisseur parce qu'il a fait du basket lui-même. Sachez que je ne suis pas dans ce cas-là ! Oh, l'enfoiré d'enfoiré. Il m'a fait un putain d'aller où ? Merci, il m'a placé encore une. Je vais essayer d'en placer. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à faire les alli-houps dans ce Biettuké, dans le Turc Team, évidemment. J'ai des réflexes à reprendre, en fait, que j'ai perdu parce que ça fait un moment, derrière, que je n'avais pas touché à NBA. Tuké BOOPS ! Tuké 12, je veux dire. Donc, voilà. Donc, comme je le dis, je ne suis pas un très grand connaisseur d'NBA. J'ai quelques connaissances vite fait, mais pas... Oh, Bosh, où tu vas ? Contrôle ta course ! Donc, je n'ai pas de grandes connaissances en NBA, en basket. Je m'y connais un petit peu, mais pas beaucoup. J'en apprends tous les jours, au début, j'ai cru qu'il allait faire un alley-oop, mais en fait, c'était juste une passe longue qui a traversé toute la raquette. Bref, voilà. Donc, je l'ai dit que j'allais peut-être vous raconter quelques trucs. Donc, peut-être... Oui, elle est où ? Oui ! Ah, je la voyais bien pourtant. Ah, la courbe était bonne, quoi. Non ! Oh ! Caca ! Enfin, bon. Donc, donc, une équipe a inventé tout le nombre de match. Voilà. Alors, je compte faire le nombre de match, le fait de rencontrer qu'une fois chaque équipe. Ça veut dire, je crois, je vais faire 28 matchs. Je crois que c'est ça, il y a 28 équipes. Euh, il y a... ouais, non, je ne sais plus. Non, enfin, vous avez compris le truc, c'est qu'en fait, ça va se faire un match contre chaque équipe de NBA. Genre, ça ne va pas être les 72 matchs, je crois, de NBA qui a... Généralement, ça va être juste genre 20... Sérieux, Funky, avec toi ! Oh ! Non ! Ouh, merci, il a foiré ! Et j'ai foiré aussi ma passe. Il faut vraiment que je lui refasse. J'ai vraiment trop de mal. Voilà. Donc, je pense que je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas vous préciser des choses que si ça se trouve, je vais changer. donc vous connaissez à peu près le gros du morceau de ce qui va se passer. Et puis, si vous voulez savoir à peu près ce qui va se passer, ça va être à peu près la même chose que sur NBA 2K12. Vous n'avez qu'à regarder l'intro de... Pour ceux qui veulent regarder seulement ce savoir comment ça va se passer. Ouais, hop là, t'as cru quoi ? Vous n'avez qu'à regarder la... l'intro de ma compétition NBA 2K12. Vous allez comprendre à peu près comment ça va se passer. Il va y avoir évidemment comme je vous avais dit des changements. Allez, Batier, allez, batier, allez, batier ! C'est pas grave. Il est là. Je vais essayer quand même de gagner ce carton. Et après, on va faire un deuxième match. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Oh là là, le blocage ! Allez ! Oh là là, j'ai complètement foiré ma série de passes. Est-ce qu'ils ne sont pas projetés assez rapidement vers l'avant ? Enfin bref. On a fini sur un 14-14, c'est pas mal. Bon là, quand même, je trouve que la présentation elle est bien comme ça. Mais je veux dire que sur NBA 2K12 en plein match, je trouve que la présentation était mieux faite. C'est un avis personnel, évidemment. Là, on a l'impression qu'NBA 2K13 est plus bling-bling qu'avant. C'est beaucoup plus bling-bling dans la présentation. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, voilà, c'est tout. Voilà, je l'ai précommandé donc je recevrai ça, le All-Star et tout. J'arrête tout ça. Regarde, les producteurs exécutifs Jay-Z ! Ah là là, franchement, j'ai hâte, vraiment hâte d'entendre les soundtracks. Ça va dépoter sa race. Je le sens, ça va dépoter sa race. Ouais, donc là, vous pouvez voir toutes les nouveautés. Donc, on va faire une deuxième partie rapide. Si j'ai autre chose à vous dire, peut-être qu'on va commencer à faire un petit peu une preview du jeu. Franchement, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas vraiment, vraiment suivi toutes les vidéos qui sont sorties. Ils ont sorti beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ils ont sorti vraiment beaucoup de vidéos de NK2K12. Je n'en ai pas regardé beaucoup, beaucoup. Je n'en ai même pratiquement pas regardé. Je suis à peu près comme Code Jordan. J'essaie de me garder toutes les surprises. Je trouve que le gameplay est plus lourd qu'avant. Je ne sais pas si c'est un ressenti personnel où les autres ressentent la même chose par rapport à NK2K12. Mais j'ai l'impression que le gameplay est plus lourd qu'avant. J'ai l'impression que les joueurs sont beaucoup plus longs à l'an. Des fois, je cherche mes mots. Vous allez vite voir que des fois, je cherche mes mots. Je me cherche. Donc, voilà. si j'ai vraiment l'impression que j'ai parfois, c'est que le gameplay est plus lourd qu'avant. Oh, j'ai sauté trop tôt. Par contre, il faut que j'essaie vraiment, vraiment comment se fait le système de dribble parce que j'ai un peu de mal à le faire. C'est vraiment un système à reprendre. un système à reprendre. Alors... Oh, j'ai fait la... Oh, c'est pas... Oh là, j'ai fait la... j'ai fait la... Oh, du main, contre l'Ibran ! Oh là là, c'est bon. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. En fait, c'est pas compliqué, mais... Ah non, là, j'ai tiré, je voulais pas tirer, je voulais faire un dribble, mais j'ai mal connu. En fait, c'est un peu... En fait, le... Oh, super, encore une fois. Le système de dribble et le système de tir est sur la même gâchette, la gâchette droite. Donc, si vous faites pas attention, en fait, je pense, au début, ça va être comme ça pour tout le monde, parfois, ça risque que vous tiriez sans faire exprès avant de... Avant de... Ouh là là... Avant de pouvoir faire un dribble que vous tirez, mais en fait, de vous dribbler sans faire exprès. Oh là là, je l'ai bâché. Je vais vous tirer sans faire exprès. Donc, ça, à mon avis, ça va être un coup à prendre. Moi, évidemment, je tire avec les touches sur le côté et pas avec le stick. C'est une habitude que j'ai prise. Donc, pour ça, je pense que ça va être plus simple. Oh. On protège bien son ballon, là, on est prise à deux. Oh, faut... Ah non, il a marché. Et graphiquement, j'ai l'impression qu'ils ont encore mis un coup dans le... un coup de collier, graphiquement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fin. Après, je dis que c'est l'impression, c'est l'impression, mais sûrement, les graphistes sont un petit peu plus fins qu'avant. Évidemment, ça risque d'être bien tout cas. C'est toujours si pot, ça n'a pas énormément changé, un peu comme FIFA, ça ne change pas beaucoup, mais c'est là. Le changement est là. petit à petit, ça se bonifie. Et ce NBK2K13, franchement, ça sent comme, encore une fois, le meilleur jeu de sport de tous les temps. Comme NBK2K2, pour moi, était le meilleur jeu... Oh là là, 3 points de maille ! Chalmers ! Ah, j'adore faire ça. C'est une habitude que j'ai prise cette fois dans NBK2K13. Je vais sûrement m'entendre crier comme ça le nom des joueurs. J'adore les... Comment on appelle ça ? Non, pas les speak, mais à ceux qui parlent au micro. Enfin, bref, je ne sais plus. Vous allez me le dire dans les commentaires, sûrement. Donc voilà. Oh my God, Chalmers ! Ah là là ! Et là, les Dunks Intensity, ça va être encore un nouveau truc, ça. Ce qui va être sympa, franchement, il y a plein de trucs encore sympas au niveau des Dunks, comme le concours de Slam Dunk, il manquait vraiment NBK12 dans le All-Star Game. Ah là là, mais ça, je vais m'attarder dessus avec leur système un peu à la guitare hero. Ça va vraiment être sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Attention, laissez pas passer. Oh non, il a trop de puissance ce Baka. Ah mais il a raté son tour. Hop, passe sur le côté du Whis. Bosh ! Ah, dommage. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ah, il était beau ce... ce D-D-D-D-Dunk. D'accord, mais c'est pas facile à prendre en main. Faut s'y habituer PAAA ! Dwayne Wade ! Je contrôle pas après le Dwayne Wade, mais bon. C'est Dwayne Wade ! Un truc comme ça. Je vais me casser les oreilles, je le sens. Mais franchement, c'est ça aussi pour moi. Les jeux NBA tout cas, c'est vraiment être à fond dedans. C'est du spectacle. T'as pur, c'est vraiment hyper américain. Oh, trois points de Batier ! Ouais, il va. Pour l'instant, ça va, je commence à m'y faire un petit peu. Oh, joli. Donc si je joue mal, c'est normal, je prends un peu en main le jeu. Donc, je sais pas si vous avez dit, mais la saison de NBA, donc là, on connaît les dates évidemment depuis juillet. La compétition, la vraie NBA, la saison 2012-2013 va commencer le 30 octobre. Donc, en ce qui concerne ma compétition NBA à moi, je ne sais pas quand je vais la commencer, mais normalement, ça va être aussi courant octobre, au pire. Vraiment au pire, en novembre ou quoi. Mais voilà, le truc, c'est qu'en fait, pour la compétition NBA au niveau du calendrier, enfin pour l'instant, c'est comme ça que je le fais, c'est que ça va vraiment s'étaler sur toute l'année, 28 matchs sur toute l'année. Donc, hop, ou peut-être que si jamais je veux vraiment l'étaler sur toute l'année, je vais faire énormément de matchs. Peut-être que je vais faire dans la trentaine de matchs, un truc comme ça. Mais je vais essayer de l'étaler sur toute l'année. Ça veut dire que la compétition NBA, à la fin, elle va se finir en juin, en juin 2013. Je veux dire, elle va vraiment durer toute l'année, un peu comme la vraie compétition NBA. En tout cas, c'est ce que je compte faire. Après, je peux encore changer, de toute façon, dans l'introduction, quand je vais commencer NBA 2K, vous serez au courant de toutes les modalités. Vous allez savoir comment ça va se passer. Oh là là, j'adore les 3 points. Vous allez voir que je spam les 3 points, j'adore faire les 3 points, mais des fois, ça me porte vraiment en préjudice parce que je suis vraiment une gâchette. Je sais juste faire des... Ah, gâchette. Bref. C'est une habitude encore que j'ai une crise. Oh non, pas du rent ! Oh merci. Passe. Hop. On travaille, on travaille. Ah, dommage. 10-10. Encore un match nul. C'est pas possible, on va faire un 3ème et dernier match. Puis après, je vais vous laisser là. Enfin, un 3ème et dernier quartan. On ne va pas faire 4 quartan, on va faire un 3, ça va suffire. On ne va pas en faire trop non plus. Je pense qu'en 20 minutes, je pense qu'en 20 minutes, je vous ai à peu près expliqué tout ce que je voulais vous expliquer sur NBA 2K 13. Donc franchement, c'est un jeu, si on peut commencer un petit peu à conclure, c'est un jeu vraiment qui s'annonce vraiment bien. Ça va encore une fois être le meilleur jeu de sport de tous les temps, NBA 2K. C'est que vraiment, je l'ai dit, je l'ai dit dans ma compétition NBA, mais je le dis encore, si franchement, FIFA prenait exemple sur NBA 2K et vraiment aller à fond dans les choses, aller vraiment à fond de chez à fond. Ils y vont déjà à fond dans FIFA. Je suis d'accord, je ne dis pas qu'ils n'y vont pas à fond, mais s'ils étaient aussi fous, parce que franchement, les géants de 2K Sports ce sont des malades, des grands malades dans leur tête. S'ils sont aussi fous qu'eux, ils peuvent faire des trucs de ouf. Franchement, il faut que les jeux de sport et même les jeux de vidéo en général prennent exemple sur 2K Sports dans le niveau de la complétitude, un mot qui ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. WOUUUUH ! LIBRON ! GEEUH ! Vous allez m'entendre faire beaucoup ça. Faire beaucoup ça. D'ailleurs, ce monde ne veut rien dire, je crois, faire beaucoup ça. Beaucoup faire ça. Je pense déjà, c'est déjà un peu plus français. Oh là là ! Comment il m'a sorti ! Comment il m'a bougé ! Regardez, boum ! LIBRON, je crois qu'il a mis un coup de boule. Il n'a rien compris. C'était Perkins, je crois qu'il a mis un coup de boule à LIBRON. Il n'a rien compris à sa life. Ah, le bon de games. Féparer la poule, allez, mange-toi, branche-toi, 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 branche-toi. Il a vu la porte ouverte qui s'est fermée vite. Charles Burss, Yann ! Hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, poche ! Laisse tomber ! Oh mais non ! Non, 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 je ne suis pas d'accord, monsieur. Monsieur les arbitres, je ne suis pas d'accord. il n'y a pas d'accord. Oh, la passe longue ! Il a fait, il a rattraper le chat. Il l'a foiré. Oh, du règne, il va le mettre. Ah, même pas. Oh là là, il a mis, il m'a mis une crampe. 3 points ! Bon, il faut que j'arrête les 3 points, ça ne sert à rien. Et à cause de ça, je vais me prendre un... Oh ! D'unc de ouf ! Dommage, Libran n'était pas loin quand même de le rattraper. Ah non, 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 non. Très, très mauvais timing. J'aurais dû le... J'aurais dû le feinter avant de tirer. Ah, c'est bon ! Allez, 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 allez ! Allez, Dwayne ! Ok, d'accord, je tire n'importe comment. Mais vraiment n'importe comment. Oh non ! Je vais pleurer. Allez. Oh là là là, vivement 5 octobre. Je me dis 10 octobre, c'est peut-être un ticket plus tôt, mais voilà. Vivement la sortie de NBA. Let's get 13 ! Oh, et hop là ! Superbe shoot ! Signé Shane ! Baddy ! Oh là là, l'écran ! Non, c'est fou ! Oh, il a foiré, heureusement. Hop, 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 hop. J'ai vu les brunes sur le peu de T. Allez, force un peu ! Ah non ! Sorti pour nous, sorti pour nous. Baddy, baddy, merci. Il faut vraiment que je m'y fasse. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'entraîner assez assidûment sur ce jeu et puis je vais y jouer. Voilà. Ça va vraiment être mon jeu du moment, de la fin d'année 2012. Je vais faire que du NBA, je le sens. Enfin, au parallèle de tous les jeux que je fais en vidéo sur mon compte Daily, évidemment pour ceux qui regardent sur YouTube. Oh ! Oh non ! J'ai cru qu'il l'avait, l'Ibron ! C'est quoi ces bêtises ? Arrêtez, je l'ai pas ! Ah, je l'ai bloqué là, merci ! Ah oui, bon. Ah non, au niveau défensif, des fois, quand je gère, il faut le mettre. Ok, d'accord. Contre illégal, merci. Merci Ibaka. Donc quand il y a contre illégal, évidemment, c'est taper la balle à la redescente. On n'a pas le droit de bâcher, enfin de bâcher, de contrer la balle quand elle redescend. Donc après, les deux points, on nous les donne. Donc là, pour l'instant, je mène et il faudrait quand même que je gagne une fois. Ça fait quand même deux matchs nuls, ça suffit. Enfin, deux quarts nuls avec deux scores nuls, ça le fait pas. Donc pour ceux qui ont une Xbox, je sais pas s'il est sorti sur le PSN, la démo, mais je crois. Donc pour ceux qui ont une PS3, une Xbox, franchement, je vous invite à vraiment, vraiment, mais vraiment essayer cette démo. À pas acheter le jeu, évidemment, mais d'abord, essayez la démo. Seulement, essayez, même pour si vous savez pas jouer au basket. Même si vous connaissez rien au basket, vous avez jamais joué à des jeux de basket. Même si vous n'avez jamais joué au basket de votre vie. Sérieux, essayez. Seulement, essayez avec... Donc franchement, je vous invite vraiment à essayer la démo. Ça pèse 900 mégas. Encore, ça pèse pas 2 ou 3 gigas, ça pèse 900 mégas, donc c'est pas trop lourd. Donc je vous invite à l'essayer. Essayez-le vraiment. Et vous ferez votre propre opinion sur ce jeu. Et je pense que vous serez conquis. Vraiment, vous serez conquis par ce jeu. Ce jeu est magnifique. Et franchement, je vous le dis, ce que vous voyez là, c'est 0,1% du potentiel du jeu. Vraiment 0,1% avec tout ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire que seulement même pour le concours de dunk, ce truc-là, franchement, des moments où on peut s'éclater entre potes. Rien que pour ça, ça va être magnifique. Moi, je vous le dis. Moi, en tout cas, je vous conseille vivement d'essayer la démo à la faute sur contre. Je vous invite vraiment à essayer ce jeu. Allez. S'il y a encore un match nul, quand même, c'est pas possible. Bon, ok, je sais comment on fait les lancers francs. Par contre, je connais pas le timing de Wade. B+, avant c'était des pourcentages, maintenant c'est des notes. Mais quand même, B+, je pouvais le rentrer. B+, encore. Mais bon, celle-là, elle passe. Allez, quand même, cette fois, je gagne. Allez. Là, on est dans le money time. Oh, oh. Avec l'écran là qui est en train de me poser. Non, il ne faut pas qu'il marque. Il ne l'a pas marqué. Allez, on garde le ballon. On garde le ballon pour la fin de match. Allez, on tente. On tente. Ah, dommage, mais au moins, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. J'ai gagné ce carton, quoi. Enfin, voilà. Donc, nous allons nous arrêter maintenant sur cette démo. Je ne vais pas vous faire de match en ligne, évidemment. Je ne vais pas vous faire de match en ligne. La vidéo est déjà suffisamment longue. 30 minutes, ça va être chaud à uploader, tout ça. Enfin, je vous dis tout maintenant. Au revoir à tous. Vive le Funky. Au revoir à ceux qui sont sur YouTube. Au revoir à ceux qui sont sur Daily. J'espère que ce que je veux faire va aboutir et que ça va vous plaire. Déjà, que l'idée vous plaise et que le jeu vous plaise. Donc, je vous dis au revoir à tous. Allez, ciao à tous. On se retrouve pour de prochaines vidéos.